... Bienvenue à tous dans le 8.30 politique France Info avec Myriam Ancawa de la chaîne parlementaire. Bonjour Myriam. Bonjour Hercine, bonjour à tous. Deux invités ce matin avec nous, un an jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. On va évidemment en parler longuement. Nous sommes avec la secrétaire d'Etat à la jeunesse et à l'engagement, Sarah El Haïry. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être sur France Info ce matin. Vous publiez dans quelques jours Envie de France, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et à vos côtés, il y a Fathia Agag Boudjalat. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie, vous êtes professeure d'histoire-géographie à Toulouse, militante féministe et engagée pour la défense de la laïcité. On peut commencer peut-être avec vous, Fathia Boudjalat, sur cette information de la nuit dernière. L'assassinat du député conservateur britannique David Ames, poignardé dans sa permanence, assassinat à caractère terroriste, potentiellement islamiste. Que pensez-vous d'une telle affaire ? Déjà, qu'on ne pourra jamais obtenir une protection à 100%, on ne pourra jamais mettre des policiers partout. Et qu'il y a toujours ce risque. C'est devenu un aléa. En géographie des risques, on parle d'aléa. Voilà, c'est un aléa et il faut réduire les vulnérabilités. Et que les élus doivent avoir le courage, puisqu'ils sont visés. En France, ils ont été violentés, notamment l'année dernière. Ils ont été de plus en plus la cible de violences. Mais il faut avoir le courage de rester dans la proximité. Et si vous restez dans la proximité, forcément, vous n'êtes plus vulnérable. Donc, c'est toujours très triste pour une démocratie. Mais voilà. Sarah El Haïry ? Moi, ça m'a beaucoup choquée, parce qu'il y a à peine quelques mois, je suis moi-même députée. J'ai siégé à l'Assemblée nationale. Et on a vécu des périodes avec plus ou moins de violences. Chez nous, nous ne sommes pas arrivés à ce degré-là. C'est extrêmement choquant. Parce que, finalement, quand on s'attaque à un citoyen, mais encore plus à un élu, eh bien, on essaye de le museler, de lui faire peur. Et c'est cette peur qui peut annuler. Elle est là, cette peur ? Vous la connaissez ou pas, cette peur ? Bien sûr. Parfois, on la voit et on se fait violence aussi pour ne pas se laisser embarquer par cette peur, pour ne pas la laisser gagner. Si cette peur venait à gagner, alors, de fait, ils auraient gagné. Et ils, c'est qui ? C'est tous ceux qui essayent de terroriser, de fragmenter ou d'imposer leur dogme ou leur vision. Et donc, je pense évidemment à sa famille, à ses collègues, mais à toutes les démocraties. Parce qu'il faut, et là, je vais rejoindre Madame Oudjala, il ne faut absolument pas prendre de distance. Évidemment, il faut rester au contact. Évidemment, il faut continuer à défendre ses convictions. Et c'est bien la force des pays qui sont les héritiers des Lumières. Alors, on est exactement à un an, jour pour jour. 16 octobre 2020, 16 octobre 2021, après l'assassinat effroyable de Samuel Paty, dont on garde évidemment en mémoire le visage et le nom. Il y a une cérémonie au Collège du Bois-le-Dôme, sous haute sécurité, à Conflans-Saint-Honorin, tout à l'heure avec Jean-Michel Blanquer. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin, un an après, à qui vous pensez en priorité ? À quoi ? Qu'est-ce que vous ressentez, Sarah El Haery ? Un an où, finalement, cet hommage s'est passé quand même dans une sorte de mobilisation générale. Dans une sorte de mobilisation de plusieurs âges. Moi, hier, j'étais en Loire-Atlantique, que ce soit dans des écoles, des collèges ou des lycées. Le visage de Samuel Paty est aujourd'hui un symbole. Je pense à sa famille, bien sûr, parce qu'il manque en tant que Samuel, en tant que personne, en tant que fils, en tant que frère. Mais au-delà de ça, c'est un combattant de cette liberté. Et on n'a pas baissé les Chines. On n'a pas arrêté de défendre ce qui est le fruit de son cours. C'est-à-dire, cette liberté de conscience, cette liberté de la presse, cette laïcité qui est malmenée aujourd'hui. Mais les conditions de cet enseignement, les conditions de cet enseignement, est-ce qu'elles ont changé ? Oui, elles ont changé. Elles ont changé, elles continueront à changer. Après, il n'y a pas de baguette magique et ça, il faut l'assumer, il faut le dire, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé depuis un an, pour les professeurs ? Pour les enseignants, d'abord et avant tout, une volonté politique claire et assumée. Jean-Michel Blanquer n'a jamais dévié d'un millimètre sur le sujet. La volonté, certes, les actes. Les actes, une protection fonctionnelle systématique. Ça veut dire quoi pour les gens qui nous écoutent ? Ça veut dire le soutien de sa hiérarchie et par la justice, des frais de justice, des enseignants qui vont poser, défendre, dénoncer des situations où il y a des atteintes à laïcité. C'est aussi des formations. Donc, l'État paiera les frais de justice. Bien sûr, c'est toute l'éducation nationale qui ne met plus en question la protection fonctionnelle. Mais c'est aussi des formations, c'est aussi des outils pédagogiques. On va en parler dans le détail. Et ça, c'est le détail des avances. Vous parlez du soutien de l'institution. Protection fonctionnelle, c'est une chose, la sécurité. Mais il y a aussi le soutien de la hiérarchie. Fatiha Gagboudjalat, on a entendu énormément d'enseignants nous dire « Au fond, Samuel Paty, ça aurait pu être moi. » Est-ce que déjà le traumatisme est toujours là ? La blessure est toujours ouverte ? Et est-ce que vous, vous avez vu sur le terrain des changements très clairs de soutien de l'institution un an après ? Je pense vraiment, comme le disait la secrétaire d'État, qu'avec le ministre Blanquer, il y a quelque chose quand même qui a changé en termes de volonté politique. Je ne suis pas sûre que ce soit décliné localement sur le terrain. Parce que l'autocensure, elle peut être celle des profs, parce qu'ils ont peur d'être considérés comme étant en difficulté professionnelle. Donc il y a des gens qui cachent. Il y a aussi le chef d'établissement qui, des fois, veut vouloir gérer en interne pour ne pas porter préjudice à l'attractivité de l'établissement. C'est ça, le pas de vague. C'est des discours qu'on peut entendre. Voilà, le pas de vague. Et puis, au niveau du rectorat. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses. Il y a les équipes Valeurs de la République. Il y a des équipes de sécurité sur le climat scolaire que l'on peut faire intervenir. Il y a même une plateforme où les enseignants peuvent signaler des atteintes à la laïcité sans passer par l'autorité hiérarchique. Parce que c'était là aussi qu'il y avait un espèce de goulot d'étranglement qui entraînait cette rétention de l'information. Moi, je pense à Samuel Paty. Je pense déjà au père, au fils qu'il était, à sa famille. Et je ne dirais pas que ça aurait pu être chaque prof. Heureusement, il y a 800 000 enseignants, un million de personnes qui travaillent dans l'éducation nationale. Et heureusement, on a des relations très proches avec les enfants. Mais ce qui est très douloureux, c'est sa solitude. Parce qu'il a été seul. Voilà, il a été seul. Et s'il n'avait pas été victime de cet assassinat odieux, je pense qu'il aurait été sanctionné. Est-ce que les profs sont moins seuls aujourd'hui ? Est-ce que les profs sont moins seuls aujourd'hui ? Les profs font état sur les réseaux sociaux. Maintenant, on peut communiquer sur ça. Mais beaucoup restent avec des pseudos ou sous l'anonymat parce qu'ils ont cette pression et pas simplement de la direction. La pression, elle peut aussi se faire par les pères, c'est-à-dire par les syndicalistes ou par les collègues qui vont dire « Ah, il faut le comprendre ». L'année dernière à Toulouse, au même moment que l'assassinat de Samuel Paty, j'ai une collègue d'art plastique dans un bon collège qui a eu affaire à un élève qui a fait de l'apologie de terrorisme, qui a défendu les frères Kouachi. Et en fait, cet élève de quatrième, depuis la sixième, il contestait son enseignement, lui disant qu'elle n'avait pas le droit de montrer des statuts nus, des statuts grecs nus. Et rien ne s'était passé ? Rien ne s'était passé. Le chef d'établissement disait « Non, il ne faut pas parce que c'est des gamins qui sont là dans le cadre du programme Mixité, ça va porter préjudice ». Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il a fallu passer par la justice. Et là aussi, il y a eu un changement. C'est-à-dire qu'avant, quand on portait plainte, les policiers disaient « Non, main courante ». Ils n'enquêtaient pas. Maintenant, il y a un vrai changement au niveau du système judiciaire. Et c'est le procureur qui a obligé, en fait, le chef d'établissement à convoquer un conseil de discipline. Mais le gamin a eu une exclusion avec sursis. Et il a été dispensé de cours d'art plastique. Et ça, voilà, je voudrais dire, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas entendable. Pareil, les appels. Comment se fait-il que les appels, il y ait autant d'appels après les conseils de discipline qui cassent les décisions des conseils de discipline ? Bien. On va poursuivre cette discussion dans un instant, juste après le fil info, puisqu'il est 9h moins 20. Laurence Méride pour l'essentiel. 98 incidents recensés hier dans les établissements scolaires lors de l'hommage à Samuel Paty, annonce du ministre de l'Éducation nationale ce matin sur France 2. Jean-Michel Blanquer a évoqué des cas d'élèves menaçants ou qui disent n'importe quoi. Vendredi, des millions d'élèves ont commémoré l'assassinat du professeur d'histoire géo qui avait montré à sa classe des caricatures de Mahomet. Cet après-midi, la famille de Samuel Paty est reçue à l'Elysée. Après des milliers de réactions sur Twitter, le hashtag MeToo Théâtre dans la rue ce matin, le collectif contre les violences sexuelles dans le milieu du théâtre donne rendez-vous à 11h devant le Palais Royal à Paris. Dans une tribune publiée dans le journal Libération, il demande le lancement d'une enquête pour une prise de conscience du phénomène dans le secteur. Les signataires appellent aussi à protéger les étudiants des écoles d'art dramatique. Le groupe Etat islamique revendique l'attentat suicide d'hier en Afghanistan. Une explosion a fait au moins 41 morts dans une mosquée chiite de Kandahar, capitale provinciale du sud et berceau des talibans au pouvoir. Le Covid, l'instabilité politique, les conflits ou le réchauffement climatique compliquent l'accès à la nourriture. Selon un dernier rapport, 800 millions d'habitants souffrent de faim dans le monde. C'est 25% de plus qu'il y a deux ans. Grâce à un but et une passe décisive de Kylian Mbappé, le PSG s'impose difficilement de 1 face à Angers. La suite de la dixième journée de Ligue 1, aujourd'hui à 17h, Clermont-Lille, à 21h, Lyon-Monaco. France Info. Le 830 France Info, nous évoquons ce matin l'hommage à Samuel Paty, un an après cet assassinat qui pose toujours énormément de questions. Nous sommes avec deux invités, Sarah El Haïri, qui est secrétaire d'Etat à la jeunesse et à l'engagement, et Fatia Agag-Boudjalat, militante et enseignante. Myriam Ancawa. Oui, je voudrais qu'on revienne sur ces phénomènes d'autocensure. Dans le corps enseignant, il y a des sondages qui montrent que, pour la fondation Jean Jaurès, sondage IFOP, un enseignant sur deux, ce serait autocensuré au moins une fois, 25% plusieurs fois. Écoutez, ce professeur du lycée Simone Veil à Boulogne, il explique comment il a dû préparer cet hommage, et parler de laïcité ne va pas forcément de soi pour lui. On réfléchit aux termes qu'on va utiliser face à des élèves, comment ils vont le percevoir, comment ils vont recevoir ces mots. Et je ne m'interdis pas de l'aborder, mais évidemment, j'y réfléchis, et certainement plus qu'avant. Sarah El Haïri, on sent bien qu'il faut de la formation. Ce concept de laïcité, il n'est pas forcément maîtrisé, facile pour tout le monde. Elle manque aujourd'hui, cette formation ? Qu'est-ce qui va se déployer concrètement sur le terrain ? Oui, elle manque. Oui, elle a manqué, parce que pendant trop longtemps, la laïcité a été implicite. Aujourd'hui, notre volonté, la volonté du ministre, évidemment, c'est qu'elle soit explicite, c'est qu'elle soit enseignée, c'est qu'elle soit maîtrisée, pour que les enseignants ne soient pas pris en étau, ou en incapacité d'expliquer. Donc on forme des formateurs pour le moment, et tout ça va s'aimer sur le terrain dans les établissements ? On forme des formateurs, mais actuellement, en réalité depuis 2017, il y a un conseil des sages de la laïcité, il y a le guide de l'école républicaine qui pose ses valeurs, mais la laïcité, elle se vit. Elle se vit, c'est-à-dire qu'elle se pratique au quotidien. C'est-à-dire que ces enseignants, aujourd'hui, ils ont évidemment les outils pédagogiques pour expliquer c'est quoi la laïcité. Ne pas laisser dire également que c'est une loi qui contraint, qui réduit les libertés, bien au contraire, elle les protège. Et je crois que pour embarquer cette jeunesse, qui aujourd'hui, pour une partie d'entre elles, ne la comprend pas bien, il faut lui faire vivre pour qu'elle voit à quel point cette laïcité est nécessaire pour notre vivre ensemble aujourd'hui dans notre pays. Vous parlez de la jeunesse, je voudrais juste vous ramener à Poitiers. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Vous vous êtes rendu dans une sorte de forum de jeunes organisé par une association à Poitiers. C'était quelques semaines seulement après l'assassinat de Samuel Paty. Et là, dialogue de sourds total, ça a été filmé par France 3 Régions. Clairement, ces jeunes vous disaient Madame la Ministre, nous on ne veut plus la loi 2004 sur la laïcité et l'interdiction des signes religieux. On veut pouvoir porter le voile au lycée. Ça vous a marqué ? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce face-à-face ? Bien sûr que ça m'a marqué. Et en réalité, c'était au lendemain même de l'hommage à la Sorbonne. C'est-à-dire que la veille, on était avec ses parents, il y avait ce cercueil qui traversait la Sorbonne. Le lendemain même. Mais cette jeunesse, en réalité, ce qui m'a le plus marquée, c'est que les personnes qui l'encadraient, les adultes qui doivent être ces figures d'autorité, leurs familles, les associations qui les accompagnent, n'avaient pas transmise à quel point la laïcité, c'est un acte de liberté, c'est une loi de liberté. Donc il y a une question de parents d'élèves également ? Bien sûr, pour moi, il y a une question de l'ensemble des maillons qui transmettent l'autorité, qui posent l'apprentissage, que ce soit les enseignants. Et il faut les accompagner, les doter. Parce que pendant plus de dix ans, on a considéré que c'était un acquis, la laïcité. Sauf que quand on ne sait plus la définir, alors on la perd. Et aujourd'hui, c'est un combat, un combat pour la laïcité, pour que chacun s'en ressaisisse. Et ça commence dès le plus jeune âge. Fatiha Gagboudjalad, vous qui êtes enseignante, je voulais vous entendre sur ce que nous disait tout à l'heure ce professeur du lycée Simone Veil à Boulogne. Il disait qu'il faut maintenant réfléchir aux termes et à la présentation de tel ou tel sujet. Est-ce que ça, ce n'est pas commun à tous les sujets et à tous les enseignements ? C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Quand on dit que c'est un problème de formation, moi j'ai du mal à accepter ça parce que c'est comme si Samuel Paty, s'il s'y était mieux pris, ça ne lui serait pas arrivé. Ce n'est pas un problème de formation, surtout pas pour les profs d'histoire géo. Par contre, effectivement, il y a beaucoup d'enseignants qui restent dans leur tour d'ivoire disciplinaire et les profs de maths nous disaient « Mais moi, je ne peux pas parler de la laïcité, je n'y connais rien, je ne veux pas. » Alors qu'en fait, les valeurs de la République, c'est dans toutes les disciplines. La science, l'égalité filles-garçons, c'est dans toutes les disciplines. Donc il faudra en parler davantage, de façon transversale, comme on dit. Alors, bien sûr, nous, quand on est enseignant, on n'est pas simplement dans l'expertise disciplinaire. On doit être efficace dans notre façon de nous exprimer. Quand on parle d'autocensure, ça ne veut pas dire qu'on vérifie chaque terme qu'on utilise. Je pense que certains enseignants évitent carrément certains sujets. Lesquels précisément ? Oui, lesquels, par exemple. Par exemple, quand on doit faire la décolonisation au programme de troisième, on a le choix. On peut faire l'Inde ou l'Algérie. Je pense que beaucoup d'enseignants, par facilité, font l'Inde parce que c'est très loin et ils pensent qu'il n'y aura pas de tension. On va aller vite sur la Shoah. C'est des choses comme ça. Vous, vous avez eu des élèves déjà qui ont contesté directement des éléments de programme qui vont dire « Madame, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas » ou qui dénoncent des blasphèmes, par exemple. Ça se produit. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend dans les classes ? Écoutez, il faut qu'on accepte ça. Bien sûr que ça se produit. Quand on défend la liberté d'expression, on défend aussi celle de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Donc, on fournit des armes, on forme des citoyens, on ne forme pas des petits robots, des clones. Moi, tout ce que je veux, mon travail, c'est qu'ils soient capables de me dire « Ah, moi, je trouve que la laïcité, c'est exagéré » ou « Je suis contre la loi de 2004 », mais avec des arguments. Que ce ne soit pas simplement ce qu'ils ont entendu chez eux. Parce que c'est ça. Les gamins, ils sont dans un conflit de loyauté entre les parents, leurs amis et l'école. Si ils ont l'impression que la laïcité, c'est que l'école, et qu'ils sont obligés de trahir leurs parents, qui va choisir l'école contre les parents ? Et moi, je dis que c'est là où est le bas blesse. C'est qu'on ne s'adresse pas assez aux parents. Les gamins ne font que répéter ce que j'entends. Est-ce que le rapport des enseignants aux familles a vraiment évolué très fortement au fil des années ? Ça dépend des situations des établissements. Si vous êtes dans un établissement ultra-ghettoïsé, avec 99% d'élèves musulmans, bien sûr que c'est très compliqué. Tout comme j'ai vu que dans un collège Bellefontaine, à la cantine, à Toulouse, il y avait de la nourriture halale. Il y avait le panneau. Alors que c'est formellement interdit. Parce que quand vous avez 99% ou même 100%, c'est plus compliqué que si vous êtes dans un bahut du centre-ville. On essaye de faire de grands efforts par rapport à la famille. On parle même maintenant de collèges hospitaliers. On essaye de les faire venir. Mais il y a toujours ce problème de confiance. Et c'est... La difficulté, c'est vraiment quand les enseignants sont contestés à cause de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que moi, les élèves vont moins m'accuser de racisme. Voilà. Ce n'est pas qu'ils pensent qu'on est raciste. C'est que c'est de bonne guerre qu'ils essayent de tester. Je dirais même que c'est la lutte des classes, dans les deux sens du terme. Ils essayent de tester. Si l'enseignant a l'impression qu'il n'est pas soutenu par sa direction. Il y a deux ans, il y avait des cours sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Et deux élèves me disent « Non, non, c'est le ramadan, on ne peut pas parler de sexe. Non, non, non. » Et le principal passait par là. J'ai dit « Monsieur le principal, elle refuse d'assister à ce cours obligatoire. » Et leur a dit « Soyez pas ridicules. Vous y allez, vous taisez. » Elles y sont allées. Si par contre, elles sentent « Ah, écoutez, il ne faut pas... » « Ah oui, je ne voudrais pas vous enfoncer. » S'il y a cette obséquiosité qui consiste à prendre les devants, à avoir tellement peur qu'on est justement dans cette démarche de dire « Ah, on va s'arranger. » Ben là, je suis désolée. Là, ils vont se dire « On est roues libres. On va montrer notre acte de foi. On va montrer qu'on est des bons musulmans. » Voilà. S'il y a de la fermeté, la fermeté paye. Et la fermeté profite aux enfants. On fait une petite pause dans cette discussion pour le Fil Info avec Laurence Méry, il est 9h moins 10. Emmanuel Macron va devenir le premier président français à commémorer le massacre du 17 octobre. Il se rendra cet après-midi au pont de Beson, dans la commune de Colombes, où 60 ans plus tôt, des milliers de manifestants algériens ont été frappés, certains jetés dans la scène. Bilan officiel, 3 morts, mais plus de 200 pour les historiens. Le chef de l'État observera une minute de silence avant un échange avec les familles des victimes. Aucun discours du président n'est prévu. L'enquête sur l'assassinat d'un député britannique confié au service antiterroriste. David Ames a été poignardé à plusieurs reprises hier lors d'une permanence parlementaire à Liancy, à Londres. Un acte qualifié d'attentat potentiellement islamique par la police. Un homme de 25 ans a été arrêté. Moderna, OK pour une première et une deuxième dose, mais pas pour une troisième. La Haute Autorité de Santé attend l'avis de l'Agence européenne du médicament sur des risques de péricardite et de myocardite. Seul le vaccin Pfizer est pour l'instant autorisé en France pour une troisième dose. Grâce au vaccin, les restrictions contre le Covid s'assouplissent. Après plus d'un an de fermeture, les frontières américaines vont rouvrir dans trois semaines, le 8 novembre. Pour rentrer aux Etats-Unis, il faudra être doublement vacciné avec Pfizer, Moderna ou encore AstraZeneca. Lui ou elle pourra se payer un aller-retour à New York, les yeux fermés. Un chanceux est reparti avec une cagnotte de 220 millions d'euros lors du tirage de l'euro million hier soir. C'est le plus gros gain remporté dans l'histoire de la loterie européenne depuis 2004. France Info Deux invités ce matin dans le 8.30 France Info. Nous sommes avec Sarah El Haïri et Fathia Agag-Boudjalat. Oui, Sarah El Haïri. Tout à l'heure, Fathia Boudjalat expliquait que le chef d'établissement doit être ferme, que l'autorité doit être présente et qu'il faut aller dans ce cours de SVT. C'est obligatoire. Ça ne vous choque pas que les hommages à Samuel Paty qui se sont tenus dans les collèges et les lycées de France hier n'aient pas été obligatoires ? C'est pas désolant au fond qu'on dise au fond c'est mieux comme ça ? Non, ils ont été obligatoires dans le sens où ils doivent avoir lieu. Par contre, c'est leur organisation. En réalité, les chiffres sont en train d'être consolidés. Ceux qui ne voulaient rien faire pouvaient le faire. Mais tout le monde s'est engagé. Mais pourquoi ? Parce que Samuel Paty, c'est ce symbole même des équipes pédagogiques. C'est ses enseignants, c'est ses infirmières, c'est toutes les équipes qui permettent la transmission. Mais ce n'est pas une forme de renoncement, de pas de vagues, de dire que chacun fait comme il veut si on ne veut rien faire. Bien sûr, dans le respect des élèves, mais si on ne veut rien faire, c'est possible. Je vous assure que non. Personne n'a rien fait du tout. Par contre, il y a eu des adaptations. C'est-à-dire que quand on est petit, il y a eu des minutes de silence. Moi, j'ai participé à un cours d'histoire géo en quatrième. Il y a eu des chants de la Marseillaise. L'adaptation de la forme que ça pouvait prendre, oui, il y a eu cette intelligence. Mais pourquoi ? Parce que cet hommage, il a été plein d'émotions, partout. Mais le pas de vague, pour le coup, il est terminé. Et c'est pour ça que le ministre Jean-Michel Blanquer a donné les chiffres à l'instant, c'est-à-dire au moment où on les a, en fonction de les remonter. Il n'y a plus. On ne souhaite pas, on ne veut pas mettre sous le tapis. Quoi que ce soit. Oui, mais la chaîne est très complexe. On nous l'a expliqué tout à l'heure. Fati Aboujala te disait, ça bloque à plusieurs niveaux. Mais j'ai envie de vous dire, ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais alors, ce n'est pas parce que c'est compliqué ou c'est difficile qu'on ne le fait pas ou qu'on ne souhaite pas le faire. L'intention, bien sûr. Mais les actes, aujourd'hui, sont en train d'être transformés. Regardez comment ça se passe. Quand on saisit son autorité, quand on a le soutien de son recteur, quand vous avez un ministre qui ne souhaite pas qu'on mette sous le tapis, là, c'est réel. Fati Aboujala, on a l'impression que tout a changé, là. Écoutez Sarah Laheri. Non, je vous assure. Il y a deux choses qui ont changé. La première, c'est que non, la laïcité, on ne conjugue pas avec. Non, on ne laisse pas. On ne ferme pas les yeux. On donne les chiffres. On les engage. Et on engage les enseignants. Par contre, est-ce que tout se transforme dans le monde ? Ce qui m'intéresse, ce sont les actes et cette fameuse chaîne que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que là, ça bouge vraiment ? Ça dépendra beaucoup de la personnalité du chef d'établissement, bien évidemment. Et il y a un principe, voilà, l'éducabilité. Il y a aussi des chefs d'établissement et des enseignants qui pensent sincèrement qu'il ne faut pas stigmatiser l'enfant. Et protéger l'établissement, c'est ça ? Voilà, protéger l'établissement, mais aussi, voilà, ne pas mettre en défaut l'enfant qui va après subir des procédures, des sanctions disciplinaires. Donc, c'est dans ce sens-là positif. Mais le problème, c'est que les enfants ont besoin de la limite. Tout ce qu'ils risquent, c'est un rappel à la loi. Et en général, on convoque leurs parents. L'enfant dont je vous ai parlé tout à l'heure de 4e, il a été mis en garde à vue, parce que quand même, c'était de l'apologie de terrorisme en 4e. Et il y a eu un rappel à la loi des parents faits par le procureur. Ça, c'est beaucoup plus efficace que d'être dispensé de cours d'art plastique. Voilà, là, j'aimerais bien... Et une mesure très simple à prendre, c'est de dire qu'un enfant ne retourne jamais dans l'établissement, même quand le rectorat casse la décision d'exclusion du conseil de discipline. Ça, ce serait plutôt utile. Est-ce qu'on n'a pas fait preuve d'un immense angélisme, en fait, sur ce sujet ? Et il faut un drame atroce pour en sortir ? Tout le monde a tourné les yeux. Et c'est le fruit de dizaines d'années, en réalité, de petites compromissions. Parce que, pas de vagues, parce que climat de l'établissement, parce que des associations qui n'ont pas spécialement envie d'aller parler d'un sujet qu'ils ne savent pas traiter. Et aussi parce que la laïcité n'était pas comprise, ou de moins en moins comprise. Donc c'est quoi ? Du délit, de l'aveuglement ? Je crois, et de la facilité. Alors même qu'il y a un combat à mener, et le combat, aujourd'hui, il est de réexpliquer, il est de reposer la laïcité comme un essentiel. J'ai compris dans ce qui s'est passé avant les quelques semaines qui ont précédé l'assassinat de Samuel Paty. Beaucoup d'enquêtes, de contre-enquêtes, commencent à montrer que le chef d'établissement, notamment, n'a pas vérifié tout de suite, que l'élève a menti, qu'elle n'était pas présente en classe. Même le maire de Conflans reconnaît une forme de culpabilité. Il avait été saisi, il n'a pas pris les mesures de protection. Il y a eu une chaîne, comment dire, de l'HT, qui a précédé ? Il y a eu une chaîne, et la lumière est en train d'être faite sur les faits, étape par étape. Et aujourd'hui, il y a énormément, plus de clarté sur l'enchaînement des actions. Par contre, depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette chaîne, on l'a cassée avec une loi. La loi qui renforce les principes de la République, pour engager la responsabilité. On n'attend plus. Et d'ailleurs, maintenant, chaque fois qu'il y a une situation d'urgence, il y a automatiquement la saisine des référents laïcité des rectoraux. Et ça, c'est une nouvelle... Je vous coupe une seconde, vous dites plus de clarté, mais Fatia Boudjalad, vous n'avez pas l'air d'accord. Ah non, mais je suis persuadée de la sincérité de la secrétaire d'État. Sauf que le rapport de l'Inspection générale d'éducation nationale, voilà, 24 pages, même pas le nom de Samuel Paty. Sur les 24 pages, en fait, il y a 3-4 pages blanches avec le sommaire. En fait, il y a 19 pages sur ces événements-là. Et ce rapport servait à absoudre. Et là, heureusement, il y a la justice qui enquête pour essayer de montrer les autres responsabilités. Donc, ce n'est pas du gouvernement que ça viendra. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Je pense qu'il y a la volonté politique, mais qu'il y a la force d'inertie de certains aux fonctionnaires ou de l'Inspection. Voilà, il faut... Là, moi, je crois qu'il y a un enjeu, c'est qu'on s'y met tous. C'est-à-dire que oui, il faut une volonté politique. Oui, il faut des enseignants qui n'aient pas peur qu'ils aient l'outil pédagogique, et c'est ce que nous faisons. Oui, il faut des rectorats qui tiennent la même ligne que la philosophie. Évidemment que la justice soit ferme. Évidemment et heureusement. Et ça, c'est la force d'un État de droit comme le nôtre. Et c'est là où il ne faut absolument pas de compromissions ou de conjugaison ou même d'atténuation des situations. Merci beaucoup à toutes les deux. Sarah El Haïri et Fathia Gagboudjalat, invitées du 8.30 France Info ce matin.